Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept épicurien, qui est le concept de clinamène. Donc le terme de clinamène, il apparaît pour la première fois dans une œuvre de Lucrèce. Donc Lucrèce, on le voit ici à gauche, c'est un philosophe et un poète romain, et ses dates de vie et de mort, c'est –94, –54. Donc dans son poème « De la nature », Lucrèce fait une sorte de résumé de la philosophie d'Épicure. Donc Épicure, comme son nom l'indique, c'est un philosophe épicurien, et les épicuriens sont matérialistes. Donc épicuriens, matérialistes, C'est-à-dire, ils considèrent que le monde entier est fait de matière, et plus précisément d'atomes, de petites particules insécables, indivisibles, au-delà desquelles on ne peut pas remonter. Et ça, c'est très très important, parce que si l'on considère que le monde entier est fait d'atomes, de petites particules insécables, vraiment seulement de matière, eh bien, ça pose un gros problème quant à la liberté. On pourrait se demander pourquoi est-ce que ça pose un problème pour la liberté, et pourquoi est-ce que le monde, s'il est fait entièrement de matière, la liberté, elle ne pourrait pas exister ? Eh bien, elle ne peut pas exister, parce que le matérialisme, ça implique le déterminisme. Du moins, le matérialisme d'Épicure implique le déterminisme, si justement, on n'y ajoute pas ce concept de Klinamène. Alors concrètement, pourquoi ? Eh bien, parce que les atomes chutent de manière verticale, parfaitement verticale, et ça, c'est entièrement déterminé. Si vous voulez, si on possède les conditions initiales, par exemple, si on connaît la position d'un atome, sa vitesse initiale, et tout un tas de propriétés comme ça, donc par exemple, si notre atome se situe ici, eh bien, on peut dire avec certitude que plus tard, il se situera ici. Donc ça, c'est le principe du déterminisme. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Et donc si, au début, on a tout un tas de causes initiales, eh bien, ça va forcément entraîner les mêmes effets. Et en un sens, à partir du moment où le monde commence, eh bien, les jeux sont faits. Si on sait que dans l'univers, il y a par exemple tel atome, tel atome, et tel atome, eh bien, on connaît leur chute, on connaît leur position finale, et donc il n'y a aucune liberté possible. Et ça, ça marche également pour les humains. L'homme, pour Épicure, et donc par extension pour Lucrèce, est fait de matière, et donc il n'y a aucune raison pour que l'homme soit en dehors de ce principe, en dehors de ce déterminisme. Donc si on considère seulement cela, alors la liberté, elle est impossible. Pas de liberté, si il y a un déterminisme. Et donc, pour sauver en quelque sorte cette liberté, Lucrèce va introduire le concept de Klinamène. Donc Klinamène. Alors c'est pas très clair si c'est Lucrèce lui-même qui l'a introduit dans la philosophie d'Épicure, puisque ça n'apparaît pas dans la philosophie d'Épicure en tant que tel, ou si c'est simplement en faisant le résumé de la philosophie d'Épicure, mais simplement d'un ouvrage peut-être qui a été perdu avec le temps, Lucrèce ne fait que rappeler un concept qui avait déjà été inventé par Épicure. Donc on ne sait pas réellement si le concept de Klinamène c'est une invention de Lucrèce, ou si c'est simplement un rappel de ce qu'avait dit Épicure, mais qui nous est aujourd'hui perdu. Donc quoi qu'il en soit, le concept de Klinamène, ça permet de sauver la liberté, parce que plutôt que de considérer que tous les atomes chutent de façon parfaitement verticale, et bien le Klinamène, c'est le fait que parfois la trajectoire des atomes va être légèrement modifiée. Et donc c'est vraiment un changement qui est très très subtil, mais ce qui est important c'est que c'est un changement qui est parfaitement aléatoire, on ne peut pas du tout le prévoir. Donc vous voyez, notre atome initial par exemple, il est ici, et bien plutôt que de faire toujours une trajectoire parfaitement verticale, en réalité parfois, il va légèrement dévier, par exemple ici, et donc, partant de certaines conditions initiales, en réalité c'est impossible de prédire, de prévoir la situation finale, parce qu'il peut y avoir ce léger petit décalage dans la chute des atomes. Et c'est ce léger petit décalage, ce petit changement dans la trajectoire, finalement qui va permettre de restaurer la liberté. Puisque en effet, dans ce cas-là, en introduisant le clinamène, et bien on rend possible un état final qui n'est pas prévisible, et donc on rend de nouveau possible la liberté. Donc vous voyez, c'est vraiment ce petit changement, cette petite modification dans la trajectoire de certains atomes, donc par exemple ici également, on pourrait imaginer. L'important c'est juste que cette modification soit très très légère, soit vraiment une petite déviation, et surtout qu'elle soit imprévisible. Personne, même en connaissant parfaitement la condition initiale au début de l'univers, ne peut prévoir finalement ce qui va arriver à la fin, parce qu'on ne peut pas prévoir cette petite modification, ce petit changement dans la trajectoire des atomes. Donc voilà, c'était simplement une petite présentation de ce concept qui à mon sens est assez intéressant. J'espère que ça vous aura aussi intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.